Au départ, l'élément déclencheur du livre, en fait, c'est ni les voyages, ni le Japon, ni le tsunami, ni rien de tout ça. Au départ, c'était une envie d'écrire une pièce de théâtre qui avait comme lieu un jardin public. Et j'avais entendu un fait divers qui se passait dans un jardin public. Et ça m'avait intéressé parce que je me disais que c'était une sorte de lieu comme ça, de passage. Et du coup, la notion de lieu de passage m'intéressait parce que je me suis dit, tiens, tous ces gens qui se croisent et qui ont chacun leurs histoires et qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas, c'est intéressant. Et puis à ce moment-là, je suis parti à Rome pour la Villa Médicis. Et en fait, on m'a demandé un projet. Et je me suis dit, mais comme projet, tiens, plutôt qu'un jardin public, pourquoi pas Rome ? Et puis évidemment, ça m'a emmené sur la question du tourisme et sur la question comme ça de ces lieux de passage. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi s'arrêter dans ces bons chemins ? Finalement, parce que la planète est un immense jardin public. Et puis des gens se croisent partout dans le monde aujourd'hui. Tout le monde prend l'avion tout le temps. On a un rapport au lieu, à la localisation qui a complètement été bouleversé dans les dernières années. Et puis du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que les gens cherchent en partant ? Est-ce qu'ils cherchent vraiment l'altérité ? Est-ce qu'ils cherchent vraiment l'autre ? Est-ce que c'est possible ? Moi, je crois pas. Je crois pas que ce soit possible. Je crois que quand on part, c'est d'abord, c'est soi qu'on trouve au bout du chemin en fait. Et donc voilà, le livre, il a commencé comme ça, avec cette idée-là.